Aucune réaction. Les membres de la coalition auraient été invités à ne pas réagir à l'élimination d'Ismaël Aniyé. Une demande du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Cependant, ce silence n'a pas été respecté par plusieurs membres du gouvernement. Plusieurs ministres n'ont pas su se retenir de partager une réaction sur X. Amirai Eliaou, ministre du patrimoine du parti Otsmaïd Nihoudit, a ouvert le bal. C'est la bonne façon de nettoyer le monde de cette saleté. Fini les accords imaginaires de paix, de rédition, plus de pitié pour ces mortels. La main de fer qui les frappera est celle qui apportera la paix et un peu de réconfort et renforcera notre capacité à vivre en paix avec ceux qui désirent la paix. La mort d'Agné rend le monde un peu meilleur. Deux ministres du Likoud ont également commenté la mort du chef du Hamas. En légende d'une vidéo d'Ismaël Annié qui souhaitait la mort d'Israël, Amirai Shikli, ministre de la Diaspora, a écrit « Faites attention à ce que vous souhaitez ». Shlomo Karie, ministre des Communications, a lui posté un verset de la Bible qui appelle à la mort de tous les ennemis d'Israël. Un tweet rapidement supprimé. Comme le message du bureau de presse du gouvernement qui avait lui publié une photo d'Ismaël Annié avec le mot « éliminer » sur son front. Il n'en fallait pas plus pour indigner l'opposition. Combien de likes obtenez-vous sur un sujet sur lequel ils ont demandé de ne pas commenter ? Yair Golan, chef du parti Les Démocrates, a lui rappelé sur son compte X qu'il y avait toujours 115 personnes retenues en otage. Israël n'a toujours pas revendiqué l'attaque. Merci d'avoir regardé cette vidéo !